Au beau milieu de la saison des puits, la végétation reprend ses droits. Les paysages sont méconnaissables, bien que la beauté remarquable de ces vastes étendues soit éphémère. Ces précieux moments représentent un moment de délivrance après plusieurs mois de sécheresse. Des oseaux de toutes les couleurs survolent ces panoramas fascinants et verdoyants, parsemés de grands baobabs qui caressent ces nuages. Tout à coup, un vent violent se lève. Des nuages noirs viennent rapidement couvrir l'horizon, tandis que le brussement du feuillage des arbres se fait entendre. C'est dans ces conditions que j'arrive au sein de ces terres inconnues. Je me rends à un projet de régénération de la nature, perdu dans la brousse saélienne, dans lequel je vais vivre pendant une année. Je tente ainsi de cultiver dans un contexte vraiment différent de ce que je connais, avec un climat, une flore et des problèmes qui me sont totalement inconnus. Mon objectif ici, c'est d'avoir des récoltes abondantes, bien plus abondantes que ce que j'ai eu en France. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent m'aider à atteindre ce but. Déjà, il y a du soleil et de la chaleur toute l'année. J'ai à disposition une surface de culture bien plus étendue que mon petit jardin en Alsace, et surtout, j'ai davantage de temps à y consacrer que lorsque je vivais en France. Les mois s'écoulent comme des secondes, et la saison sèche débute soudainement. Qui dit saison sèche, dit aussi problématique d'accès à l'eau. Dans les villages dans lesquels je me rendais, je voyais de mes propres yeux les difficultés d'avoir de l'eau. Là, c'est le puits principal où on va chercher l'eau, donc l'eau qui est la plus propre par rapport au puits d'avant. Et voilà, ça c'est l'eau avec laquelle on se douche, avec laquelle on va boire, etc. Donc elle n'est même pas filtrée en fait. Pour pallier ce problème d'accès à l'eau, le projet dans lequel je suis met en place un forage de 108 mètres de profondeur. Toutefois, tout n'est pas rose, notamment à cause de la forte concentration de calcaire dans l'eau, ainsi que de nombreux problèmes techniques et matériels. Le forage alimente non seulement le projet, mais également un point d'eau à l'extérieur de celui-ci, dont bénéficient les villageois voisins. Et en général, c'est les femmes et les enfants qui sont chargés de cette dure tâche quotidienne qui se répète jour après jour. Je constate que certains de ces puits sont creusés à la main, dans un sol tellement compact. D'autres sont parfois mal entretenues, et souvent, l'eau est polluée ou impropre à la consommation. A cause de ça, des enfants meurent tous les jours d'une maladie liée à la consommation d'eau insalubre. Pour vous expliquer comment ça marche, les puits se remplissent lors de la saison des pluies, puis sont utilisés pour les longs mois de la saison sèche. Beaucoup sont très profonds, et il arrive fréquemment que certains soient totalement secs, avant la prochaine saison des pluies. Un vent sec et chaud provenant du Sahara vient balayer ses grandes étendues. On le nomme l'Armatan. Au fur et à mesure de son avancée, il se charge de fines particules de poussière et de sable brûlant. Lorsque son intensité s'accentue, il peut limiter la visibilité à quelques mètres. Alors là, j'ai vraiment du sable plein les yeux, donc comme vous pouvez voir, c'est un truc de fou. Actuellement, ça pénalise vraiment les populations locales, parce que leurs moyens de transport, c'est essentiellement des charrettes, des ânes ou des choses comme ça, parce qu'on est au fin fond de la brousse. Et là, vu que le sable vole dans tous les sens, vraiment c'est quelque chose qui va les pénaliser et les ralentir tout au long de la journée. Il est la cause de nombreux accidents de circulation et affecte également les voies respiratoires, causant des migraines et des troubles psychiques. Malgré les efforts que je fournis chaque jour sous un soleil de plomb, mes rêves d'abondance sont confrontés à la dure réalité de l'environnement. Mes plantes ne peuvent grandir entre la chaleur écrasante, les problématiques liées à l'eau et les insectes ravageurs, qui ne me laissent pas une seconde de répit. Le doute s'installe doucement dans mon esprit, un doute du bien fondé de ma quête dans ce pays lointain. Mais ce n'est pas tant le labeur qui me remet en question, mais bel et bien l'absence pesante de résultats. Je commence peu à peu à me décourager face aux échecs à répétition et je finis par penser au fond de moi. Qu'est-ce que je fous là ? Je vais au champ de Moringa pour me changer les idées, comme je le fais chaque sort. C'est un endroit paisible où je retrouve mes amis Matar, Luise et Daba qui récoltent les précieuses feuilles. Perdu dans mes pensées, je repense à ces femmes et ces hommes qui, avec si peu, construisent autant. Exemple inspirant de débrouillardise, j'en ai vu creuser des puits à la main et ressusciter des outils ou des véhicules pour moi sans espoir. Tout ça me fait prendre du recul sur la situation dans laquelle je me trouve. Finalement, aussi difficiles que soient les conditions dans lesquelles je vis, elles font entièrement partie de l'expérience et je dois bien composer avec. Je décide de tout reprendre à zéro. Je change d'endroit, délaissant le premier jardin pour un terrain en friche où personne ne semble avoir mis les pieds depuis plusieurs années. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Pour ce nouveau départ, j'utilise trois techniques ancestrales, les barrières végétales, les trousailles et le paillage. A coup de binette et à force de persévérance, le jardin commence à prendre forme. Il y a quelques mois, cet endroit en friche n'était qu'une broussaille épineuse. Désormais, dans ce jardin aux allures de Gingue bourgeonne les prémices de futures récoltes abondantes. Les mille oiseaux qui me tiennent compagnie chantent l'aube d'un chapitre nouveau. Le jour de mon arrivée au Sénégal, je me retrouve seul à me promener dans le projet agricole où je viens travailler. C'est là que je tombe sur un arbre que j'ai jamais vu de ma vie. Il attire directement mon attention, avec ses grosses baies collées à son tronc et son allure intrigante. A l'aide d'un long bâton, je cueille alors un de ses fruits. C'est une explosion de saveur dans ma bouche. Sa peau est naturellement recouverte de sucre, et sa chair, qui est aussi du jaune orangé au rouge plus intense, est littéralement gorgée d'un jus rafraîchissant et parfumé. Ça ne ressemble à rien que j'ai goûté auparavant. Ce fruit magnifique, c'est la papaye. On la surnomme le melon des tropiques, ou encore le figuier des îles. A l'intérieur de celle-ci, je découvre une multitude de graines. J'apprends par la suite qu'elles sont réputées pour leurs propriétés antiparasitaires. Sa baie est pleine de fibres et de vitamines. Sa culture est facile et sa croissance extrêmement rapide. En plus de ça, il résiste aux maladies et produit en abondance. C'est une véritable merveille de la nature. Je sens que dans ce pays, je suis loin d'être au bout de mes surprises. Après cette révélation gustative, je souhaite en découvrir davantage sur la flore de cette région. Je décide ainsi d'explorer les alentours, de village en village, à travers les longs chemins tourmentés de l'arbrousse sahélienne. Le sentiment de liberté m'envahit à mesure que je parcours les étendues de sable chaud. Les cheveux au vent, seul sur ma Jakarta, au beau milieu de nulle part. Dans ces moments d'errance, se dessinent mes souvenirs les plus marquants. En Wolof, on appelle ce fruit d'imbou. Il y en a partout autour de moi. Et pourtant, dans la région où je vis, je n'en ai jamais vu ni entendu parler. La boue, elle est dure. J'ai failli me casser dedans. Donc j'ouvre à l'intérieur. Il y a une sorte de gelée comme ça. Et en fait, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est abusé. Ça a la même texture qu'un avocat. C'est un goût qui est un peu sucré. Par contre, c'est un arrière-goût qui est un peu amer, qui n'est pas super agréable. Et apparemment, les femmes ne le récoltent pas totalement mûr. Et avec, elles vont faire une sorte de sauce pour assaisonner leur plat. Après quelques recherches, je découvre que c'est le poirier du cailleur, surnommé la mangue de la brousse en anglais. La pulpe est comestible, mais légèrement astringente, et peut parfois provoquer des vertiges. Donc là, je suis super excité, parce que ça fait longtemps que j'en ai entendu parler. Ça s'appelle le sapotis. En tout cas, l'odeur, ça sent un peu la fermentation. Je ne sais pas si j'ai trop attendu ou pas, ou si c'est l'odeur normale. Donc apparemment, il faut enlever la peau comme ça au-dessus. La chair, elle est fondante dans la bouche. Je suis en train de réfléchir. Je ne sais pas à quel fruit qu'on trouve en Europe. Je peux comparer ça pour que vous puissiez vous faire une idée. C'est vrai, ça ressemble à quoi ? La texture, ça ressemble un peu comme à de la poire, de la poire genre bien fondante comme ça dans la bouche. Mais après, le goût, c'est vraiment particulier, c'est le goût du sapotis. Je reprends la route, divagant de droite à gauche, ouvert aux mille curiosités de cet environnement hostile. Les heures passent et le soleil est incandescent. Il fait une chaleur de malade. Il fait vraiment super chaud, c'est un truc de dingue. Il fait vraiment très 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 chaud. Il fait vraiment une chaleur de malade dehors. Il fait tellement chaud. Il fait trop chaud. Dans la journée, tu as toujours l'impression d'être dans un sauna. Il fait vraiment 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 super chaud. J'ai tellement chaud. Il fait tellement chaud, c'est un truc de dingue. Ce climat semi-désertique est caractérisé par une courte saison des pluies et par une très longue saison sèche d'environ neuf, voire dix mois selon les régions. Autrefois verdoyant, au point où le nord du pays était surnommé pays d'abondance, le Sénégal n'a plus le même visage. La diminution des pluies, la raréfaction des eaux et des pâturages entraînent des sécheresses récurrentes et la pauvreté. Aujourd'hui, le Sahara ne cesse de progresser vers le sud, ayant déjà grignoté près de 250 km depuis les années 1900. D'ailleurs, les espèces soudaniennes sont en train de disparaître progressivement et en train de se faire remplacer par des espèces sahéliennes. Donc ça entraîne vraiment un bouleversement de toute la biodiversité. Donc il y a plein d'animaux sauvages qu'on voyait auparavant qui ont totalement disparu, comme par exemple le lion, la panthère ou le chien sauvage. Pendant les semaines qui passent, je n'arrête pas de découvrir de nouveaux fruits. Il y en a de tous les côtés. Je tombe sur des jujubes, très populaires ici. Sur du hyum, une sorte de courge qui me donne l'impression de bouffer une éponge, ou encore sur des figues de barbarie, que j'ai eu la mauvaise idée de manger sans précaution. Résultat, je me retrouve avec des épines coincées dans le palais, sur la langue et les joues. Bref, c'était pas une partie de plaisir. D'ailleurs ici, avec toutes les plantes qui ont des épines, je crois que j'ai pas eu une seule phalange ou j'ai pas encore eu des échardes. Après cet incident, je me rends à Thiesse, où je suis invité pour quelques jours. C'est un fruit de taille imposante. C'est un fruit de taille imposante. C'est un fruit de taille imposante. C'est le corossol. Sa chair blanche, pulpeuse et filandreuse d'égouline de jus. D'une saveur délicate, à la fois acide et sucrée. Je le mets sans hésiter dans le haut de mon classement de mes fruits préférés. Par contre, il est malheureusement difficile à trouver et plutôt cher. En revanche, il y a un autre fruitier qu'on trouve en abondance et facilement, que je vois tous les jours à l'état sauvage en traversant la brousse. Cet arbre, c'est le manguier. Peu importe où je me trouve, il y en a tout le temps. Je pense que c'est le fruitier le plus répandu dans le pays, aussi bien cultivé qu'à l'état sauvage. Depuis mon arrivée ici, j'attends avec impatience que la saison des manques commence et que je puisse enfin en manger des quantités faramineuses. Aux alentours de Sandiara, je vois des enfants qui balancent des cailloux pour faire tomber de petites manques sauvages. A mon étonnement, ils les consomment telles qu'elles, en les croquant encore vertes. Je suis leur exemple et finalement, c'est pas si mal. Mais j'ai vraiment hâte de manger de grosses manques bien mûres et juteuses. Bien sûr, j'en ai déjà mangé en France, mais ça doit être bien meilleur ici. Je continue mon chemin jusqu'à National, où je tombe sur un agglomérat de femmes qui en vendent toutes. Je suis ravi. Je m'approche de l'une d'elles, l'émotion est forte, car pour vous dire, ce sont les plus grosses manques que j'ai vues de toute ma vie. Je ne réfléchis pas à deux fois et à sa grande surprise, je lui achète tout son stock. Elles ont un goût incroyable, franchement. Je les ai goûtées la dimanche dernier, j'étais vraiment choqué. Je n'ai jamais mangé de manques comme ça. Et encore, j'en ai mangé deux tiers avant de tourner cette vidéo. Quelques semaines plus tard, en me promenant en ville, je découvre par hasard un hôtel abandonné. Je regarde autour de moi pour voir s'il n'y a personne, puis j'y en discrètement pour explorer la ruine. À ce moment-là, je me sens un peu dans un pot du grand JD. Je ne pensais vraiment pas faire de l'urbex au Sénégal. Il y a une ambiance bien particulière. Ça pue la mort. Je crois que personne n'y a mis les pieds depuis plusieurs années. À l'extérieur se trouvent des plantes dont personne n'a pris soin depuis des lustres. Certaines rendent l'âme. Au milieu d'un tas de débris, je trouve une plante succulente qu'on peut sûrement sauver. Je n'ai pas le réflexe de la filmer, mais on l'emmène avec nous pour la mettre en terre. Après quelques jours seulement, un truc étrange émerge. On dirait une plante extraterrestre. Son apparence imite l'aspect de la viande pourrissante. Ses petites verrues, ses poils et sa subtile odeur de chair décomposée lui ont donné le nom de fleur cadavre. Ma quête se poursuit sur plusieurs semaines. Malgré les difficultés du quotidien, je m'habitue à ce rythme et profite des petites merveilles qui s'offrent à moi. J'en découvre tous les jours et certaines fleurs me laissent admiratif à chaque fois que je les vois. Je pense par exemple au laurier jaune, surnommé noyer de serpent, arbre à lait ou encore chapeau de Napoléon, dont les fleurs dégagent une odeur prononcée et très agréable qui attire un grand nombre d'oiseaux et de pollinisateurs. Un jour, par hasard, je tombe sur un petit arbre dont j'ignore encore aujourd'hui le nom, qui fait des coques et de magnifiques fleurs blanches et jaunes qui nourrissent ses abeilles. Mais s'il y a bien une fleur qui attire mon attention, c'est la rose du désert. Malgré son nom, il s'agit d'un baobab. Bien que ses pères soient réputées pour leur taille immense, les baobab chacal sont tout petits et produisent même des fleurs. C'est un délire, on dirait un bonsaï, mais à sauce sénégalaise. Dès que j'ai découvert ça, j'ai tout de suite voulu en choper un, ou deux, ou trois, enfin en choper plein quoi. C'est clairement une de mes plantes africaines préférées. Mes recherches sur le terrain renforcent la passion que j'ai pour les plantes, qu'elles soient comestibles ou non. Tout me fascine dans l'or vert sénégalais, les couleurs et les formes, les goûts et les odeurs, les grands arbres comme les petites fleurs. J'ai un rêve, un idéal que je porte depuis trois ans déjà, celui de bâtir un jardin plein de vie, véritable paradis pour la biodiversité, aux mille odeurs, aux mille couleurs. Au-delà de l'abondance des récoltes, je souhaite conserver la poésie naturelle qui se dégage de tout ça. C'est une véritable passion, une façon de vivre, un art. Les mois défilent et je continue d'en prendre plein les yeux. Toutefois, je commence à remarquer que certains arbres fruitiers sont très peu exploités au Sénégal. Malgré leur richesse apparente, pourquoi ces arbres sont-ils laissés de côté ? L'un d'entre eux attise ma curiosité en tombant sur l'un de ces petits fruits jaunes que je trouve assez bons. Les gens l'appellent communément bière parce qu'il ferment rapidement. Certains animaux en consomment beaucoup et finissent même totalement bourrés. Malgré l'abondance du maroula, peu de gens en consomment et je pense comprendre pourquoi. Difficile de développer un fruit rapidement fermentisible dans un pays musulman. Mais il pourrait tout à fait être utilisé avant qu'il ne fermente. D'autant que son écorce, ses feuilles et ses fruits sont utilisés dans d'autres pays d'Afrique pour ses vertus médicinales. D'ailleurs, il est consommé régulièrement dans le reste du continent, y compris dans d'autres pays musulmans. Du Cameroun au Comores, du Soudan à l'Afrique du Sud. Le maroula représente pour moi une plante à développer au Sénégal dans l'avenir, de par ses qualités nutritives non négligeables et la facilité déconcertante à le faire pousser. Ma quête reprend et je pense devoir vite faire face à d'autres arbres sous-estimés. En me rendant à la capitale, j'en profite pour passer une journée au lac Rose de son vrai nom Lacrette-Bas, ancien point d'arrivée du Paris-Dakar. Lieu prisé par les touristes, ce lac est extrêmement salé, encore plus que la mer morte, par son taux dix fois supérieur à celui de l'eau de mer. Sur place, je constate avec peine les conséquences néfastes de l'anthropisation. Au bord du lac sont entassées d'immenses monticules de sel. Chaque jour, de nombreux travailleurs enduits de beurre de karité s'échinent à le ramasser pendant de longues heures ensoleillées. Ils livrent ainsi leur corps à une perpétuelle morsure salée. Non seulement le sel agresse les peaux, mais son poids fait aussi courber le dos des ouvriers. Le rose envoûtant du lac vient de cyanobactéries, des organismes microscopiques qui prolifèrent et fabriquent un pigment rouge qui leur permet de résister à la forte concentration saline. Théâtre de ce phénomène naturel exceptionnel, ce lac risque de bientôt disparaître. Exploité à outrance, notamment pour fournir l'Europe en selle de déneigement, le lac est passé d'une superficie de 32 à 3 km² en quelques années à peine. Cette visite me laisse un goût amer. Je vais ensuite à Dakar pour passer quelques temps. Capitale du Sénégal, elle est considérée comme l'une des villes les plus polluées au monde. Pour être franc, je ne tiens pas plus de 3 jours dans cette ambiance citadine étouffante et je me hâte de retrouver un coin verdoyant et paisible. C'est ainsi que je me rends au projet agricole bien nommé Eden Vert. C'est un projet qui est 100% sénégalais et que j'ai beaucoup apprécié. C'est situé en plein dans la brousse, aux alentours de Tchadiaï. C'est le seul endroit que j'ai vu comme ça où il y a vraiment une forêt de fruitiers. C'est-à-dire que dès que tu rentres dans le projet, il fait 2 hectares, il y a des anacardiers, des manguiers, des citronniers partout, partout, partout. C'est assez impressionnant, j'aimais beaucoup y aller. Des fois j'allais, je passais toute l'après-mme là-bas, je m'allongeais sous un manguier dès que c'était à saison et de temps en temps ça faisait poc et j'avais juste à tendre le bras, ramasser des mangues et aller manger directement. Franchement c'était vraiment trop bien. Et je te parle de ce projet parce que justement, ils font de la revalorisation de la flore locale. C'est-à-dire qu'à cet endroit, il y a encore quelques années, il n'y avait rien, c'était que du sable et partout autour c'était pareil. Et puis ils ont commencé à faire ce projet, ça a fonctionné, ils ont mis que des variétés qui peuvent pousser assez facilement, qui résistent totalement à la sécheresse, etc. Non seulement ils développent des projets similaires partout dans la zone et en plus de ça, ils donnent de l'emploi aux Sénégalais. C'est en 2002 que le pasteur Joseph Diouf est venu ici sans argent, trouvant une terre aride, difficilement cultivable. Durant plusieurs années, guidé par son rêve de régénération, il a su faire pousser la véritable forêt d'aujourd'hui petit à petit. C'est ainsi qu'après des années de persévérance et d'humilité, cet endroit est devenu un modèle d'agriculture respectueuse, extensible et imitable par d'autres. De nos jours encore, le projet est une bénédiction dans cette zone, nourrissant et employant une partie de population locale. A l'époque, le village était classé en zone rouge ? Oui, à la gendarmerie, quand quelqu'un vient d'ici, il ne parle pas. Déshabille-toi. Et on te met. Mais actuellement, les gens disent « Ah, mon pasteur, je n'ai plus besoin de voler 1000 francs ou 10 000 francs parce que je travaille. Et si je ne trouve pas quelque chose chez moi, je peux aller faire journalier de l'autre côté. » Comme il sait qu'on ne cherche pas de profit chez eux, aucune chambre dans nos chambres n'a une clé. Je ne ferme rien parce que je n'ai rien qu'à mon vol ici. On est là pour tous et ils le savent. Donc si on était là pour s'enrichir, là on pourrait fermer, mais il n'y a pas de clé dans nos portes. Il n'y en a pas. J'admire sincèrement le travail titanesque du pasteur Joseph Diouf en accord avec mes principes et mes ambitions. Comme lui, je rêve de mettre en place une véritable forêt nourricière capable de régénérer une nature mise à mal. Je continue mon aventure et je constate au fur et à mesure que d'autres plantes locales, à l'instar de l'anacardier, sont aussi peu considérées au Sénégal. Le millet notamment pour des raisons bien différentes. Les céréales locales sont le millet, le sorgho et le fognho. Le riz africain est également cultivé près des grands fleuves, mais avant la colonisation, il servait surtout de monnaie dans les échanges commerciaux. Traditionnellement, la plupart des familles sédentaires pratiquaient une agriculture vivrière. Autrement dit, chaque unité familiale cultivait céréales et légumes pour sa propre consommation. C'est la colonie française qui mit un terme à ce système au profit d'une agriculture de rente, où les paysans devaient pratiquer la monoculture d'arachide. Pour compenser l'apport céréalier, les Français, à cette époque également présents en Indochine, mirent en place le commerce de riz asiatique entre leurs comptoirs. Abdoulaye Wad, l'ancien président du Sénégal, interviewé par le journal Libération, affirme en 2008, c'est d'abord l'héritage de la colonisation. L'administration française a massivement exporté son riz cultivé en Indochine au Sénégal. Pour payer ses importations, le Sénégal s'est spécialisé dans la monoculture d'arachide qui a très longtemps alimenté les huileries de Marseille et de Bordeaux. Avec l'indépendance du Sénégal, ce système s'est arrêté, mais notre dépendance vis-à-vis du riz est restée. Bien qu'il y ait une variété africaine de riz, c'est par la colonisation que cette céréale s'est imposée au détriment des autres céréales locales. Le plat national lui-même est préparé à base de riz, qui bien souvent provient directement d'Asie d'où il est exporté. Le millier, la céréale pourtant la plus représentée et alors délaissée, devient associée à une nourriture bien moins prestigieuse. Le long de la route, j'aperçois un groupe de bergers qui grimpent sur un grand arbre au feuillage épais. Le troupeau nonchalant se rassemble à son pied pendant que les machettes découpent ses branches au vert éclatant qui tombe avec fracas. La terre aride manque de vie en cette saison sèche et ses feuilles résistantes représentent un oasis vert pour le troupeau. Les dizaines de zébus s'y précipitent alors pour se nourrir bruyamment, pendant que je regarde la scène, intrigué d'une telle pratique. J'apprends plus tard que cet arbre maintenant défiguré s'appelle le nîme. Également surnommé Lila de Perse, le margousier de son nom français est un incontournable de la médecine ayurvédique mais également des pharmacopées ouest-africaines. En Inde, on le trouve dans chaque village où il fait office de pharmacie naturelle pour les habitants. Chez les serrères, il est considéré comme antipaludique et on se lave de temps en temps avec une tisane préparée avec ses feuilles. Toutes les parties de l'arbre guérisseur peuvent être utilisées. Ses propriétés vermifuges profitent aux animaux comme aux hommes qui l'utilisent notamment pour protéger les céréales des insectes. J'en utilise moi-même dans le jardin comme répulsif naturel face aux multitudes d'insectes ravageurs. Mais je constate au fil de mon séjour que cette plante aux mille vertus est considérablement sous-utilisée au Sénégal. Son goût amer peut bien sûr freiner l'envie d'en consommer mais ses nombreuses propriétés ne sont pas considérées à mes yeux à leur juste valeur. A mesure que je découvre les plantes sahéliennes je me rends compte qu'un nombre important de celles-ci sont méconnues inexploitées, d'autres encore oubliées. Le Nîmes sous-estimé n'en est qu'un exemple parmi tant d'autres et comme en France, des savoirs ancestraux s'oublient peu à peu. Le projet Eden Vert m'encourage toutefois à comprendre l'importance de la valorisation des plantes pour les populations locales. Je prends une décision importante pour le reste de mon séjour. Ainsi, après avoir vu et expérimenté la richesse surprenante de la fleur sahélienne, je me mets en quête de l'or vert dans le reste du pays, en commençant mon périple en Casamance, le pays de l'abondance. Sous-titrage Société Radio-Canada Je me trouve en Casamance, au sud du pays. Je me suis rendu dans cette région en bateau depuis Dakar. Après toutes ces heures de navigation, j'en ai encore la tête qui tourne. Je m'enfonce maintenant dans cette région inconnue, considérée comme le grenier du Sénégal, où mes yeux s'émerveillent devant le doux visage de ce climat tropical, bien différent des étendues de terre dans lesquelles je vis. Oui, c'est ça, nous on mange. Après, si tu vois ça, tu vas voir que je suis en train de faire le happiness. Mais tu peux regarder le gosse, il descend. Semblable au cocotier, le rognier est un palmier de grande taille, appelé Kony en Wolof. Il est très répandu dans les régions tropicales et les hommes ont trouvé plus de 800 manières de l'utiliser. Les feuilles servent à faire des paniers, des chapeaux, des parapluies et du papier. Les racines, les feuilles et les pétioles fournissent des fibres végétales solides utilisées pour les barrières, les nattes, les cordes et les meubles. Le bois est solide et durable, ce qui lui confère une grande valeur dans la construction. C'est ici que j'ai découvert ce fruit. Dans la région où je vis, c'est plutôt rare d'en voir, car la plupart des locaux n'aiment pas en consommer à cause de sa texture. Pourtant, son prix est très abordable, puisqu'on peut en trouver à 200 francs la pièce. A l'intérieur, il y a généralement trois compartiments avec une chair gélatineuse. Celle-ci est entourée d'une fine peau très amère. Bien que son goût ne soit pas très prononcé, je trouve cette texture très agréable en bouche. C'est un fruit qui m'a beaucoup marqué. Je profite du voyage pour visiter un orphelinat à Bourrofaille qui développe un projet agricole. Les enfants y sont élevés dans un cadre naturel où on trouve les rognées que vous venez de voir. J'y aperçois aussi quelques calbaciers dont le fruit sert de récipient naturel. Non loin de là, en me promenant dans les ruelles de Ziguinchor, je ne sais même plus où donner de la tête. Je me croirais dans un de mes rêves, celui de vivre dans une forêt de fruitiers, véritable forêt nourricière. Vraiment, il y en a tous les 10 mètres ici. Il y a des manguiers un peu partout, derrière encore, là, vous en voyez. Il y a des cocotiers, des bananiers, des anacardiers, donc les arbres qui font les pommes cajou. Donc c'est vraiment l'abondance. Il y a vraiment beaucoup de verdure ici. Et ça fait vraiment du bien de changer un peu les idées d'être dans le coin comme ça par rapport aux régions où je suis habituellement, où c'est vraiment sec. Entre les mangues et les pommes cajou, je découvre deux arbres fruitiers qui ne me laissent pas indifférent. Le premier tient une place importante dans les stratégies de reboisement et de renutrition. Le ditard donne un fruit nourrissant qui peut facilement être conservé, séché comme une date, et dont la farine de graines est comestible. Et c'est sans parler de ses nombreuses propriétés médicinales. Le second, c'est un des fruits que je préfère, avec lequel les casamancés fabriquent un miel doux et crémeux, très prisé. Il s'agit du tamarigné noir, appelé Solum en Wolof. Ma promenade m'amène ensuite au marché. Je tombe sur une noix rouge de la taille d'une grosse chateine dont on m'a beaucoup parlé, la noix de cola. C'est la première fois que j'en vois une, et mon grand frère m'a demandé de lui en ramener quelques-unes si j'en trouve. J'en prends une bonne vingtaine, ignorant alors la particularité de celle-ci. Bien sûr j'en goûte une, curieux, et c'est une véritable révélation. Ce fruit est immonde, je me force de ne pas le recracher directement, tant son goût est amer et astringent. Je ne comprends pas la demande de mon frère, et cette mésaventure m'intrigue davantage sur l'intérêt d'un tel fruit. Les recherches que je mène auprès des locaux me font comprendre son importance. Bien que la première expérience soit amère, la consommation de cette noix entraîne une légère addiction, devenue très populaire dans le monde musulman, où l'alcool est depuis longtemps interdit. Parfois, elle est même considérée comme une véritable drogue. Ainsi, il s'agit d'un aliment de consommation rituel que les vieillards se partagent à l'occasion. Elle est notamment prisée pour ses vertus tonifiantes, principalement dues à sa haute teneur en caféine et en colatéine. A l'époque, elle servait de monnaie d'échange, notamment pour les dots, d'autant que la cola aurait des propriétés aphrodisiaques. Après mon expérience amère avec les noix de cola, je préfère me péter des noix de coco. Ce morchant de rue se distingue par sa dextérité et sa rapidité déconcertante. Dans les jours qui suivent, je me rends à la ferme de Djibélor, où je tombe sur un des seuls champs d'ananas présents dans le pays. Mais la surprise ne s'arrête pas là. J'aperçois un champ entier d'ananas roses, dont je ne connaissais même pas l'existence. Les découvertes continuent de plus belles alors qu'une fleur dorée attire mon attention. J'y vois soudainement la présence d'un insecte inconnu. J'aurais presque pu le prendre pour une fleur. Rien d'étonnant si cet animal mystérieux se nomme l'amande fleur. Normalement absente de l'Afrique de l'Ouest, cette rencontre est sans doute la plus marquante de la Casamance. Je marche ensuite, perdu dans mes pensées, entre les crocodiles et les nombreuses plantes locales, en m'imaginant déjà vivre dans cette région pour laquelle j'ai un véritable coup de cœur. La journée touche à sa fin. Il fait doux. Je finis paisiblement mon séjour au bord des plages du Cap Skering, les plus belles du pays. Une brise légère me caresse le visage, et je repense aux mille merveilles que mon voyage m'a permis jusque-là de découvrir. Le bruit des vagues me berce tendrement, et je commence à m'assoupir sous un soleil rouge, qui s'efface doucement dans un ciel brûlant. Prochaine étape, le Sénégal oriental, région la plus mystérieuse du pays. Je vais à la rencontre d'ethnies méconnues, les Bédiques et les Bassaris, porteurs de traditions ancestrales dans les vallées verts du Foutadjalon. Allende. Au revoir. Allende. 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 C'est parti !